à regarder après minuit. Salutations, mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je suis obligée de faire un petit... Il y a certains mots que je n'ai pas le droit d'utiliser sur cette plateforme, donc je suis obligée d'utiliser des substituts, parce que biper, c'est un peu too much, il y a quelqu'un qui a fait le commentaire sur l'avant-dernière vidéo, je crois. C'est vrai que biper, c'est relou, parfois ça me semble une alternative un peu plus meilleure, parce que si tu utilises des alternatives, ce qui me fait peur, c'est que la plateforme comprenne que tu utilises des alternatives et qu'elle te censure sur ces alternatives. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je pense qu'on sait tous quels mots sont interdits, notamment le mot qui commence par un S, et qui veut dire quitter ici, quoi, cette terre, ce monde, cette vie. Il va en être question dans cette vidéo, alors je vais essayer d'utiliser le mot dévivanté, ou de dire, voilà, bon, je ne sais plus comment j'écris mon script, mais voilà, j'essaierai de substituer par dévivanté, ou par un bip. Il va aussi être question du fait de faire du mal, mais à soi, physiquement, et donc pour ça, pareil, je vais substituer par, je ne sais pas, tu auras la surprise, mais bon, je pense que si tu vois que je bégaye, c'est ce que je veux dire. Et trêve de blablaterie, c'est parti. Si je te dis Tinder, adopte un mec, Bumble, Meetig, Appen, tu me réponds forcément, application ou site de rencontres. Aujourd'hui, trouver l'amour pour la vie, pour la nuit, sur Internet, c'est devenu monnaie courante. Internet a révolutionné nos façons de faire des rencontres, démarrer, des nouvelles relations amoureuses. Internet nous offre la possibilité de trouver des partenaires, aussi bien à l'autre bout de la rue, qu'à l'autre bout du monde. On ne compte plus les couples qui se sont formés par l'intermédiaire d'un site de rencontres. C'est facilement accessible, c'est rapide, et ce genre de plateformes, elles sont souvent très simples d'utilisation. Tu commences à communiquer, tu discutes, t'échanges, et plus s'y affiniter, en passant du virtuel au réel. C'est ce qu'ont décidé de faire nos deux jeunes célibataires, Jamie Lee et Moline, après seulement quelques échanges sur l'application de rencontres Plenty of Fish. Alors pour information, Plenty of Fish, c'est une application créée au Canada, mais qui est accessible un peu partout. Plenty of Fish, ça veut dire plein de poissons, et ça vient de l'expression anglaise Plenty of Fish in the Sea, il y a plein de poissons dans l'océan, et c'est en général ce qu'on dit à une personne pour la consoler quand elle se remet d'une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné. Et qui dit relation, qui commence virtuellement, dit, il peut y avoir un risque, alors ça peut être un petit risque, un peu inoffensif, on se fait quatre fichiers, soit pire, et malheureusement, ça va être le cas de l'affaire de ce soir. Au-delà des quelques informations affichées sur un profil et des échanges virtuels facilités, du confort derrière son écran, les dangers peuvent être réels, et malheureusement, l'un de nos protagonistes le découvrira à ses dépens pendant une nuit qui va tourner au cauchemar. Tout commence en Australie, dans la ville de Melbourne, c'est là que notre affaire se déroule. Melbourne, c'est une ville historique, cosmopolite, multiculturelle, elle fait partie des villes les plus agréables à vivre au monde, au cas où tu ne le savais pas. C'est à Melbourne où Gemili Dolegui, de son nom complet, voit le jour en 2020. Son père est médecin, sa mère et maman au foyer, Gemili a deux frères aînés et une sœur cadette, une famille en apparence tout ce qu'il y a de plus normal, les Dolegui ont des revenus confortables, ils vivent dans une grande maison dans un quartier résidentiel de Melbourne, et ce tableau idyllique d'une famille heureuse, en apparence, si on creuse un peu, s'effondre, tel un château de cartes. Quelle famille n'est pas dysfonctionnelle ? Limite, une famille, ça doit être dysfonctionnel. Sinon, le monde tournerait rond. La fratrie Dolegui grandit au sein d'une famille dysfonctionnelle comme beaucoup entre nous. Une famille sujette à des conflits fréquents, des violences quotidiennes. Dès son plus jeune âge, la jeune Gemili assiste impuissante à la violence domestique. Son père est physiquement et verbalement violent envers sa mère. Gemili est élevé dans ce foyer où règne abus et maltraité. Et on est très loin d'un environnement sain et idéal pour un enfant. Un jour, alors que Gemili n'a que 6 ans, son père agresse sa mère si brutalement qu'elle perd connaissance. Les enfants sont présents au domicile et ce sont leurs cris qui alertent les voisins. C'est les voisins qui appelleront ensuite la police. Le père de Gemili est arrêté, il est condamné et incarcéré. Avec un père violent derrière les barreaux, on pourrait penser que le calvaire familial s'arrête là, mais la situation ne s'améliore pas loin de là. La mère va commencer à battre la petite Gemili. Elle répète ainsi le schéma de violence qu'elle a elle-même subi de son mari, peut-être aussi de sa propre famille quand elle était enfant. Et pour Gemili, le supplice continue. Quand sa mère se remet en couple avec un nouveau compagnon, celle-là franchement je ne m'attendais pas parce que tu sais que ça existe, mais c'est quand même rare. La mère de Gemili, elle a des rapports sexuels avec cet homme devant ses enfants, devant Gemili notamment. Et l'horreur est loin d'être finie pour Gemili, au contraire, ça va même empirer. Son beau-père abuse d'elle actuellement à plusieurs reprises. Gemili qui est à l'école primaire, elle raconte ce qu'il se passe chez elle et donc à l'âge de 10 ans, elle est retirée à sa mère par les services sociaux pour être placée sous la protection de l'État. Malheureusement, les épisodes de violences et d'abus répétés vont marquer à jamais la petite Gemili. Les répercussions seront désastreuses sur son développement psychologique et la formation de sa personnalité. C'est des traumatismes qui vont la poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Habituellement, l'État place les enfants dans des familles d'accueil mais ce ne sera pas le cas de Gemili. Suite à une évaluation psychologique, on estime qu'elle doit être surveillée et assistée quotidiennement par une équipe soignante dans une structure spécialisée. Mais en grandissant, la personnalité de Gemili met mal à l'aise les soignants et les travailleurs sociaux qui s'occupent d'elle. L'un d'eux se souvient qu'un jour elle pouvait paraître heureuse et souriante et le lendemain paraître effrayante. Elle hurlait comme un loup et mordait tous ceux qui s'approchaient d'elle comme si elle était possédée. A l'adolescence, Gemili passe par plusieurs phases. Ça va commencer par la phase loup-garou. Non, ce n'est pas des blagues. Elle est persuadée d'être un loup-garou. La phase d'après, peut-être que tu auras deviné, c'est le vampirisme. Ce n'est pas vampire sexy genre Edward Cullen. Après ça, Gemili pense être un démon. Dans sa nature, un démon, ce n'est pas quelqu'un de très sympa. Notre adolescente se met constamment en danger. L'équipe soignante doit redoubler d'efforts pour la surveiller. Un jour, par exemple, elle s'enfuit. Alors, pour faire quoi ? Pour aller où ? Me demanderas-tu ? Elle va dans un marais pour nager à poil. Une autre fois, elle se déshabille et elle grimpe à un arbre du jardin. Bon, pour laisser respirer peut-être ou pour admirer la vue. Gemili va plus loin dans l'étrangeté. Elle s'insère des objets dans ses parties intimes et notamment des piles pour recharger les batteries quand elle est fatiguée. Gemili subit une centaine d'interventions médicales pour lui retirer ces divers objets qu'elle s'insère et que, visiblement, elle veut garder, en fait. Et c'est aussi à la période de l'adolescence qu'elle commence à faire des trucs sur ses bras. Je pense que t'as compris. Un des psychiatres qui prend en charge Gemili constate que ses actes auto-destructeurs ne sont pas destinés à se déviventer et souvent, c'est pas le cas pour les personnes qui font ça, donc sur leurs bras ou ça peut être sur d'autres parties du corps, mais en général, c'est pas des gens qui font ça pour vraiment partir. Souvent, c'est parce que la souffrance émotionnelle est si grande qu'il y a un besoin de sentir physiquement quelque chose de très fort. C'est un peu comme pour te sortir de ta tête et pour revenir à ton corps. Est-ce que l'insertion d'objets divers, c'est peut-être pour cette même raison que Gemili fait ça ? Et d'après le personnel soignant, toutes ces choses qu'elle s'inflige, c'est plutôt un moyen pour qu'on vienne à son secours et qu'on prenne soin d'elle. Un appel à l'attention. Gemili devient adulte, elle n'a pas une vie sociale comme les autres jeunes. De son âge, son instabilité émotionnelle et affectif combiné à son trouble de la personnalité l'empêche de créer de véritables liens d'amitié ou des relations amoureuses stables. En effet, la jeune femme est diagnostiquée avec un trouble de la personnalité limite qu'on appelle aussi borderline. Alors très rapidement, pour distinguer le trouble de la personnalité limite et la bipolarité, parce que c'est souvent des problèmes d'ordre psychologique qui sont souvent confondus parce qu'ils sont très similaires, la bipolarité c'est un trouble de l'humeur et borderline c'est un trouble de la personnalité. Les personnes qui sont borderline elles ont une tendance constante à l'instabilité dans leurs relations interpersonnelles, il y a aussi une instabilité au niveau de l'image de soi et une impulsivité extrême qui peut conduire à des comportements très dangereux. Gemili, elle souffre d'un mal-être profondément enraciné en elle qui l'oblige à avoir un traitement médicamenteux et à suivre une psychothérapie. Et malgré cette grande vulnérabilité à peine des 18 ans de Gemili fêté et aussi surprenant que ça puisse paraître, les services sociaux de l'état de Victoria faute de moyens financiers ils prennent la décision de fortement diminuer la surveillance de Gemili par l'équipe soignante. Alors je pense qu'en France on t'aurait mis à la porte je sais que quand tu es pupille de l'état et quand tu es à la SE et tout je sais qu'à 18 ans il me semble quand tu me diras dans les commentaires si tu connais si tu travailles dans je sais pas à la SE par exemple il me semble qu'à 18 ans c'est au revoir merci et voilà t'es majeure et tu te débrouilles. Gemili on lui accorde quand même un appartement et on diminue fortement la surveillance. Donc elle a un appartement qui est financé par l'état et une visite quotidienne de quelques heures par un soignant ou une soignante et le reste du temps elle est seule elle vit seule elle est livrée à elle-même et la suite de cette affaire nous révélera les conséquences dramatiques d'une telle décision oui parce que si l'état avait eu les moyens ils auraient maintenu la surveillance permanente. Dans les mois qui précèdent le drame Gemili se tourne vers les réseaux sociaux pour faire savoir à tout le monde ce qu'il se passe dans son esprit torturé. Frustrée qu'elle ne soit pas comprise la jeune femme se livre sans aucun filtre sur ses réseaux sociaux qui sont le seul moyen pour elle d'exprimer ce qu'elle ressent. Sur son compte Instagram qui est toujours en ligne c'est quasiment que des photos d'elle où Gemili apparaît triste mélancolique des photos où elle sourit il n'y en a quasiment pas. La jeune femme se confie sur un mal-être physique et émotionnel sur ses pensées alors pareil je ne peux pas dire le mot mais des pensées de vouloir partir elle s'exprime aussi sur ses peurs qui ne semblent jamais la quitter si seulement les gens pouvaient me croire quand je dis que je ne suis pas saine d'esprit écrit-elle sur Instagram si seulement il pouvait me croire quand je dis que j'ai peur et si seulement il pouvait voir derrière mon sourire il réaliserait que je suis blessée il remarquerait à quel point mon coeur est sombre et il verrait cet aperçu de terreur dans mes yeux mais il n'essaie même pas. à travers son compte Instagram on constate une jeune femme qui n'est pas à l'aise avec son apparence physique elle est obsédée par son poids dans différentes publications elle avoue avoir envie de perdre ses kilos en trop et vouloir être aussi jolie que les filtres qu'elle utilise pour reprendre ses propos et sur ses photos c'est real réel enfin les trucs sur Instagram alors on voit clairement les cicatrices dont je parlais un peu plus tôt celles qui sont notamment dans le cas de Gemini sur ses bras en commentaire de certaines de ses publications Gemini se livre également sur son passé difficile elle nourrit un profond ressentiment envers ses parents et notamment sa mère qui est la maltraitée qui est abusive elle accompagne plusieurs de ses publications avec les hashtags stop maltraitance enfant ou stop violence familiale à tous les parents qui agressent leur enfant écrit Gemini pensez à ce que vous faites parfois ce qu'on voit ne peut jamais être invisible on tombe si durement que parfois on ne se relève jamais j'ai vécu avec une mère abusée j'ai été maltraitée et menacée si j'avais des pouvoirs magiques je condamnerais ma mère à mort elle a failli me tuer c'est pas parce que c'est ma mère que ça lui donne le droit de m'agresser quelques semaines avant le drame en description d'une image de démon un démon qui apparemment la représente d'une certaine manière elle écrit ce troublant et inquiétant message parfois quand personne ne me regarde mon démon sort pour jouer j'essaie de la combattre mais elle devient de plus en plus forte elle me dit la vie blesse alors pourquoi t'essaies de faire les choses bien quand tu peux mettre fin à tout ça personne ne le saura et personne ne s'en souciera personne ne t'aime parfois je la crois mais parfois je veux continuer mais je sais mais je sais qu'elle a raison alors arrêtez de me dire que ça ira arrêtez de me dire que c'est pas ma faute arrêtez de me demander de tenir bon parce que je lâcherai prise et personne ne le remarquera mon démon est sournois et ne laissera jamais personne l'arrêter et s'ils le font elle leur fera du mal même si je lui dis d'arrêter j'en ai fini avec la vie je n'en peux plus de toute cette douleur ce sera bientôt mon heure et mon démon gagnera alors ne vous embêtez pas à me sauver parce que vous ne pouvez pas personne ne le peut je suis partie il y a longtemps je suis brisée et je ne serai jamais réparée fin de citation dans une autre publication presque très monitoire elle confie mon coeur est noir je ne ressens plus les émotions du bonheur à moins de voir quelqu'un souffrir j'ai dit à mon psy que je pense être malade et il m'a dit que j'allais bien alors si t'as un psy à qui tu dis que ça va pas et te dis non t'inquiète ça va change de psy tout de suite en juillet 2018 ça fait maintenant 4 mois que Jamie Lee vit seule isolée et en proie à ses tourments elle décide de s'inscrire sur le site de rencontre Plenty of Fish sur son profil elle indique que c'est sa première inscription sur une application de rencontre et là où les gens vont avoir tendance à embellir leur profil la jeune femme se décrit en toute transparence elle écrit ne pas être sans défaut bon jusque là tout va bien elle révèle aussi qu'elle souffre du trouble de la personnalité limite et elle dit même avoir des tendances à vouloir se déviventer elle parle aussi de fétiches et elle est particulièrement adepte de fétiches extrêmes servitude discipline etc après il y a des gens pour qui c'est c'est leur délire là où c'est peut-être un peu moins le délire des gens et c'est d'ailleurs même illégal c'est que Jamie Lee elle a un un attrait particulier pour des rapports collectifs mais contre la volonté de la personne un peu quoi voilà mais donc si la personne elle n'est pas consentante en fait ça veut dire que elle elle joue quel rôle dedans parce qu'elle est hétéro donc je me suis posé beaucoup de questions sur ça voilà donc c'est bon après je pense que la personne en elle-même elle est tellement étrange que pour certaines choses il ne faut pas se poser trop de questions BDS pour les novices pour les personnes qui ne savent pas bon domination soumission et ça je crois que je vais devoir biber tout ça quand je vais faire le montage désolée mais bon voilà et du coup c'est des pratiques sexuelles dans lesquelles enfin pendant lesquelles tu utilises la douleur pour du plaisir en fait voilà il y a cette dynamique de dominants dominés maîtres esclaves enfin bon voilà regarde 51 degrés peut-être que ça va t'aider la lecture du profil de Jamie Lee sur Plenty of Fish ne va ni impressionner ni effrayer un autre utilisateur qui s'appelle Moline bien au contraire c'est même lui qui envoie le premier message on sort cette dite alors souvent les hommes ils ont tendance à ne pas considérer les femmes comme potentiellement dangereuses surtout quand il s'agit de relations sexuelles et il y a même cette idée préconçue que les femmes qui sont folles entre guillemets ou endommagées par la vie elles sont bien meilleures au lit alors pourquoi daddy issues alors quand une fille a ce qu'on appelle en anglais des daddy issues des problèmes liés à son père enfin dans sa relation avec son père un père absent un père exigeant enfin tout ce que tu veux elle est supposément tellement en manque d'amour en manque d'attention qu'elle est prête à tout ou à beaucoup pour plaire aux hommes et c'est un peu une façon comment dire détournée d'obtenir la validation de ton père que tu n'as jamais eu mais à travers un autre homme c'est une idée préconçue attention c'est absolument pas la réalité des choses je précise au moment de sa rencontre virtuelle avec Jamie Lee Moline Rathod est un étudiant de 24 ans originaire de la province du Gujarat en Inde et ça fait maintenant 4 ans qu'il est installé en Australie pour ses études il est en toute dernière année de maîtrise de comptabilité à l'université Charles Sturt à Melbourne il est décrit par ses camarades comme un élève studieux sympathique à la personnalité joviale il a toujours le sourire aux lèvres son ami Love Pritzing raconte que Moline est un jeune homme gentil de nature joyeuse il a un sens de l'humour sans égale il est passionné par le cricket sport anglais très populaire en Inde Moline est un jeune homme travailleur motivé déterminé à se créer un bel avenir et il s'en donne les moyens parallèlement à ses études il a un petit boulot de chauffeur-livreur pour subvenir à ses besoins il est le fils unique de Irene Bay Rathod son père qui est technicien de maintenance en sécurité incendie et Jagroti Rathod sa mère qui est agente administrative dans une école les parents du jeune homme décrivent leur fils comme un garçon charmant humble facile à vivre et pour réaliser le rêve de leur fils d'aller étudier en Australie et ce malgré leurs moyens très modestes ils vendent leur bungalow qu'ils possèdent le bungalow qu'ils possèdent pour financer le voyage de Moline Moline est très reconnaissant envers eux bien sûr Iren Bay et Jagroti sont incroyablement fiers de leur fils qui a prévu une fois son diplôme obtenu de revenir travailler en Inde et à seulement 4 mois de la fin de ses études le jeune homme à l'avenir brillant et prometteur a déjà des propositions d'emploi nous sommes donc le 23 juillet 2018 le jour où Moline envoie ce fameux premier message à Gemili sur l'application Plenty of Fish et cette journée pour Gemili elle va commencer comme une pas très bonne journée en fait à son réveil elle se rend compte que sa boîte de médicaments est vide elle contacte alors sa soignante qui lui dit prends ton vélo et va les récupérer toi-même va récupérer ton traitement à la pharmacie et cette pharmacie elle se situe à un peu plus de 2 km du domicile de la jeune femme à Sunbury Gemili elle est pas très contente c'est le moins qu'on puisse dire elle a pas envie de sortir de chez elle j'ai honte je suis trop grosse c'est la raison pour laquelle elle veut pas quitter sa maison et toute cette journée Gemili elle va la passer en colère frustrée elle qui réclame de l'aide et qui a besoin d'attention elle va se sentir négligée donc quand elle reçoit le message de Moline un peu avant 19h elle y voit l'opportunité d'extérioriser la mauvaise journée qu'elle vient de passer après une courte discussion entre les deux jeunes gens un échange qui se résume à un total de 6 messages ils décident de se rencontrer le soir même au domicile de la jeune femme le rendez-vous est pris Moline lui demande d'être prête pour les environs de 20h ce à quoi Gemili répond ok je mettrai mon parfum préféré Moline impatient roule en direction de la maison de la maison de Gemili située sur Rose Court à Sunbury au nord-ouest de Melbourne et lorsque le jeune homme pense qu'il va seulement coucher avec sa nouvelle conquête du soir il ne se doute pas un seul instant de la tournure tragique que vont prendre les choses Gemili elle a d'autres projets en tête en attendant Moline elle fait des recherches sur Google alors chaque fois que je dis quelqu'un qui fait des recherches sur Google tu sais que ça va être un truc bizarre je vais tuer quelqu'un ce soir pour m'amuser je veux commettre un meurtre et ces recherches funestes vont la conduire sur une page intitulée 10 étapes pour tuer quelqu'un sans se faire prendre c'est le bloc de qui ça encore ? à 20h01 impatiente mais pas pour les mêmes raisons que Moline Gemili lui demande par message s'il est encore loin il écrit encore 5 minutes et elle s'empresse de lui répondre je suis tellement excitée je porte une de mes tenues de cosplay parce que certains hommes aiment à quel point ça me donne l'air soumise il est précisément 20h07 Moline arrive à l'adresse indiquée le jeune homme est accueilli par Gemili vêtu d'une tenue de gothique Lolita alors si tu ne sais pas à quoi ça ressemble je te mets quelques photos à l'écran Gemili ne perd pas de temps elle emmène Moline directement dans sa chambre ce qui n'est pas pour déplaire au jeune homme est posé sur le lit il discute un court instant elle lui dit avoir des tendances psychopathiques et qu'il n'est pas en sécurité avec elle et ça ne semble pas inquiéter le jeune homme Gemili propose alors à Moline de jouer à un jeu de rôle érotique je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot mais voilà c'est un jeu sexuel qui donc consiste à mettre les mains autour du coup de son partenaire ou de sa partenaire tu restreins volontairement l'arrivée d'oxygène et apparemment ça procure du plaisir bon je ne sais pas je sais jamais pardon il faut que je reprenne mon sérieux parce que c'est quand même une affaire très grave mais bon voilà donc c'est une pratique qui évidemment est risquée pour les personnes qui ne sont pas initiées alors il y a des personnes qui sont initiées si ça plaît à certains si tu fais en étant safe voilà pourquoi pas Moline il accepte de s'adonner à cette asphyxie érotique il pense que c'est un jeu inoffensif et il lui dit d'accord tant que tu ne me fais pas de mal et ils vont même tous les deux convenir d'un signal de sécurité un petit tapotement un peu comme au jujitsu brésilien donc un petit tapotement ça veut dire stop arrête et pendant ce jeu de dominant-dominé tu l'auras compris c'est Gemili la dominante elle se place derrière Moline le dominé elle commence à serrer autour de son cou et pour s'assurer qu'elle a une bonne prise elle enroule ses deux jambes autour du buste de Moline comme ça la prise est plus ferme le pauvre Moline est pris au piège et il sent que l'étranglement devient de plus en plus intenable il n'arrive vraiment plus à respirer il panique et il commence à taper pour que Gemili arrête mais Gemili continue elle serre même encore plus fort le jeune homme elle souffle totalement coupée il continue de taper frénétiquement il donne même des coups de pied et elle lui chuchote alors ça va aller c'est bientôt fini le pauvre jeune homme comprend à ce moment là qu'il est très mal tombé il lutte en vain et Gemili continue à écraser sa trachée jusqu'à entendre un bruit de respiration bizarre dira-t-elle plus tard elle se saisit du cordon de son vibranceur qu'elle enroule autour du cou de Moline elle serre encore et encore jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus aucune résistance jusqu'à ce qu'elle sente le corps de Moline s'immobiliser seulement 53 minutes après son arrivée Moline est laissée pour mort sur le lit de sa meurtrière et tandis que le corps inerte de son amant d'un soir J à côté d'elle c'est vers 21h que la jeune femme appelle les secours et voici ce qu'elle va dire au téléphone je pense que je viens tuer quelqu'un je l'ai fait il n'avait pas l'air effrayé je l'ai étranglé il est sur mon lit c'était si bon je ne veux pas être une meurtrière l'appel est pris au sérieux les secours et la police arrivent rapidement sur place et ce qu'il découvre va bien sûr les déconcerter Moline est sur le lit inanimé il a toujours le cordon du vibranceur autour du cou et c'est là que Jemili déclare aux officiers de police vous voyez je ne mentez pas pourquoi vous ne me croyez pas il est mort pas vrai l'équipe médicale parvient à réanimer le jeune homme il est transporté dans un état critique à l'hôpital Jemili quant à elle est bien sûr arrêtée et emmenée pour être interrogée au poste de police compte tenu de ses aveux elle est accusée de tentative de meurtre et de blessure grave ses chefs d'accusation seront qualifiés plus tard d'homicide et blessure ayant entraîné la mort puisque malheureusement Moline décèdera le lendemain à l'hôpital son cerveau a été privé d'oxygène pendant beaucoup trop longtemps dès le lendemain du drame les parents de Moline sont informés que leur fils est dans un état critique ils font une demande de visa pour rejoindre d'urgence l'Australie pour être à son choix mais malheureusement ils n'en auront pas l'occasion leur fils décède dans la soirée c'est le cousin de Moline avec qui il partage un appartement étudiant qui doit identifier son corps à la morgue dévasté c'est lui qui prévient son oncle et sa tante en Inde de cette terrible nouvelle à l'annonce de la mort soudaine et violente de leur fils unique les parents de Moline sont effondrés l'oncle de Moline Jayendrasin Rathod raconte que la famille est sous le choc ils ne mangent pas depuis qu'ils ont appris la mort de Moline ils pleurent constamment ça entraîne aussi chez eux des problèmes de santé leur médecin leur administre des injections pour contrôler leur tension artérielle et pour les aider à dormir l'oncle ajoute aussi que financièrement et mentalement le couple n'est pas en mesure d'entreprendre le voyage jusqu'à Melbourne pour récupérer le corps de Moline nous avons envoyé des emails aux ambassades indiennes et australiennes dira l'oncle de Moline ça coûtera environ 20 à 30 000 dollars ce qu'ils ne peuvent pas se permettre le Gujarati ça match en Australie et les amis et collègues de Moline collectent de l'argent via les réseaux sociaux alors pour information le Gujarati Samaj c'est une organisation à but non lucratif qui mène des actions en Australie en Europe et aux Etats-Unis leur objectif c'est de venir en aide accompagner et soutenir la communauté Gujarati une fois que les formalités administratives et financières sont réglées c'est au bout de 12 jours que le corps de Moline est retourné auprès des siens pour être incinéré conformément à la tradition hindou et c'est finalement le gouvernement indien qui financera les frais de rapatriement Irène Baye et Jagruti les parents de Moline sont inconsolables lorsqu'ils voient le corps de leur enfant unique rien n'est pire que de perdre un enfant nous avons du mal à faire face à sa mort notre fils devrait toujours être avec nous il était à quelques mois d'obtenir son diplôme mais il est parti pour toujours lorsqu'ils apprennent les circonstances de sa mort c'est l'incompréhension totale pourquoi les services sociaux ont autorisé mademoiselle d'Olégui à vivre seule et sans surveillance étant donné qu'elle était dangereuse demande-t-il notre fils est victime de cette fille qui l'a piégée nous espérons que justice sera rendue pour que cela n'arrive à personne d'autre ceux qui ne sont pas du tout surpris de la tournure compris les choses passé le personnel soignant et les travailleurs sociaux qui s'occupaient de Gemini ils diront qu'elle n'aurait jamais dû vivre seule et un des soignants déclare nous avons tous le coeur brisé mais nous ne sommes pas surpris le comportement de Gemini avant la mort d'Omelin était extrêmement perturbant et pourtant la décision des services sociaux de cesser la constante surveillance de Gemini à ses 18 ans elle a été approuvée et on a préféré un suivi de proximité clairement Gemini n'était pas assez stable pour vivre seule quand on sait que seulement 4 mois après son indépendance elle commet le meurtre la décision de réduire la surveillance et les soins de Gemini a été justifiée par les autorités par un manque de moyens et de personnel dans la région à entendre les témoignages de tous ceux qui ont côtoyé Gemini tout le monde savait le risque qu'elle représentait d'autant plus que dans les mois qui précèdent le meurtre Gemini disait à qui voulait l'entendre sur les réseaux sociaux qu'elle était dangereuse les signes avant-coureurs étaient là Gemini bombarde tardement dès le soir du crime Gemini est donc arrêtée l'interrogatoire commence sans plus tarder il est mené par le lieutenant Luc Culkin du département de police de Sunbury le moins qu'on puisse dire c'est que la jeune femme de 18 ans est bavarde Gemini raconte le déroulé des événements dans les moindres détails en commençant par son envie de tuer quelqu'un envie qu'elle a depuis longtemps elle détaille sa rencontre avec Moline sur l'application Plenty of Fish en passant par le jeu érotique et elle n'oublie pas bien sûr de décrire les émotions et les sensations qu'elle a ressenties pendant qu'elle ôtait la vie de son partenaire Gemini commence par expliquer qu'elle a passé une mauvaise journée et en début de soirée Moline lui envoie ce premier message c'est à ce moment là que se forme son intention de tuer le jeune homme j'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un dira-t-elle ce qui n'est sans rappeler l'affaire Zhang Yu Zhang et si tu n'as pas vu cette vidéo je te mets un lien quelque part à l'écran Gemini raconte qu'elle s'est mise à faire de sombres recherches sur Google je vais tuer quelqu'un ce soir pour le plaisir etc recherches qui seront confirmées par l'analyse de son téléphone portable par la police la jeune femme compare son envie de tuer à une envie irrésistible de fumer une cigarette j'ai juste eu envie de le faire dit-elle c'est comme un fumeur qui ne peut pas s'empêcher et qui doit vraiment fumer elle continue son récit macabre en disant je savais que j'allais le tuer s'il venait on lui demande si elle a déjà eu de telles pensées elle confie que ses envies de blesser quelqu'un ne datent pas d'aujourd'hui j'ai souvent pensé à torturer des jolies filles que je voyais à la plage elle explique aux enquêteurs que quand elle a vu le gabarit de Moline il est assez mince pas très grand elle a immédiatement pensé et je cite qu'il était assez faible pour que je l'étrangle Gemily avoue que juste avant l'arrivée de son rendez-vous elle s'est entraînée elle s'est entraînée avec un oreiller en le serrant très fort je voulais me battre je voulais qu'il perde elle déclare au policier que c'est elle l'initiatrice du jeu érotique et que Moline était prêt à tenter le coup il n'avait pas l'air d'un homme fort dit-elle je pensais que l'étranglement serait rapide et facile je lui ai proposé de jouer à un jeu et il était désireux d'en apprendre davantage je lui ai dit que je ne laisserais pas partir et qu'il n'était vraiment pas en sécurité il m'a répondu qu'il s'en fichait j'en suis de souris et je lui ai dit que je pensais être une psychopathe il m'a dit qu'il n'avait pas peur et quand on a commencé notre jeu d'étranglement je lui ai dit qu'il pouvait simplement taper et que je m'arrêterais il me semblait penser que tout ça n'était qu'un jeu après ça Gemili avoue aux enquêteurs qu'elle s'est mise derrière lui elle a commencé à l'étrangler il a paniqué il a donné des coups de pied il a balancé ses bras il a tapé pour qu'elle arrête et elle a serré de plus en plus fort elle lui a dit qu'elle était désolée puis le cordon du vibromas etc et elle dit que soudainement il est devenu mou et à la question du lieutenant Luc Culkin quelle était votre intention elle répond froidement le meurtre et juste après le meurtre Gemili raconte les émotions de satisfaction qu'elle a ressenties je me sentais bien parce que j'ai tellement souffert dans ma vie je sentais que je reprenais ce qui m'appartenait de droit Gemili explique que le fait que Molly n'avait pas peur ça l'a contrarié au départ elle avait l'impression d'être une merde pour reprendre ses mots parce qu'il ne la croyait pas il croyait que tout ça n'était qu'un jeu j'espérais qu'il appelle la police ou au moins qu'il riposte un peu plus que ça c'était presque trop facile l'interrogatoire se termine avec cet aveu glaçant en moi c'était comme une zone de guerre c'était comme le chaos je vais probablement le faire encore en novembre 2019 soit un peu plus d'un an après le drame débute devant la cour suprême de Victoria à Melbourne le procès pour le meurtre de Moline Rathod Gemili plaide non coupable et malgré ses aveux incriminants lors de son interrogatoire aveu qu'elle a en plus réitéré lors de sa première comparution devant le tribunal en septembre 2018 peu avant que le procès ne commence une expertise est demandée par le juge Peter Almond expertise demandée au psychiatre médico-légal Andrew Carroll le but étant de déterminer si Gemili est apte à être jugée le docteur Carroll explique dans son rapport que malgré l'enfance chaotique de la jeune femme et malgré son trouble de la personnalité limite ça n'empêche pas que Gemili puisse distinguer le bien du mal elle comprend la gravité de ce qu'elle a fait et il ajoute qu'elle ne souffre d'aucune psychose de quelque manière que ce soit qui aurait pu altérer ses pensées ses perceptions et son sens de la réalité les conclusions de son rapport indiquent que la jeune femme est apte à être jugée pour le meurtre de Moline malheureusement la famille de la victime n'est pas présente au tribunal ils auraient aimé être là mais ils ne peuvent pas payer le déplacement et le séjour en Australie le procès qui va durer deux semaines commence donc il doit faire lumière sur la principale question est-ce que la mort de Moline a été causée par un jeu sexuel entre deux adultes consentants jeu qui a mal tourné donc homicide involontaire ou est-ce que c'était l'accomplissement prémédité d'un fantasme sexuel morbide donc homicide volontaire et ce qui intrigue les médias pendant tout le procès c'est déjà l'attitude de Gemili et aussi son look ses vêtements ses coiffures elle est habillée comme une guémine bon alors on pourrait encore débattre sur le fait qu'à 18 ans t'es peut-être encore un peu un gamin ou une guine dans le cas de Gemili son look et son comportement contrastent avec la gravité de ses actes elle l'a-t-elle fait exprès on la voit souriante elle discute parfois elle rigole avec les officiers qui sont en charge de la sécurité dans le tribunal le procès va d'abord longuement s'intéresser à l'enfance difficile bien sûr et au profil psychologique de Gemili deux éléments indissociables pour la comprendre et pour ce faire on appelle à la barre le docteur Imon McCarthy le psychiatre qui suivait la jeune Gemili avant qu'elle ne soit autorisée à vivre seule Gemili se blessait souvent et tentait régulièrement je sais pas comment le dire mais avec une corde je reprends les mots du docteur elle nageait également en mer profonde dans des eaux infestées de méduses alors c'est pas au sens poétique c'est au sens littéral elle nageait dans des mers profondes enfin dans des eaux profondes où il y avait des méduses elle se mettait en danger par ces actes Gemili essayait d'obtenir une réponse de soin dans le but d'attirer l'attention sur elle dira le médecin elle a été hospitalisée plus d'une centaine de fois pour avoir inséré des objets généralement des piles dans son vagin le psychiatre explique que la jeune femme a un trouble de la personnalité complexe en raison de son éducation épouvantable elle n'a jamais développé un sentiment de confiance basique dans le monde qui l'entoure sa personnalité endommagée signifie aussi qu'elle ne peut pas ressentir d'empathie pour sa victime ou de remords fin de citation du médecin Gemili elle est représentée par son avocate Sharon Lessie qui déclare que la jeune femme a été négligée abusée dans son enfance et ça l'a conduite à l'âge de 10 ans à être prise en charge par l'état elle est aujourd'hui une personne très endommagée par son passé c'est le moins qu'on puisse dire ça lui a valu de vivre pendant des années sous la surveillance 24 heures sur 24 des soignants qui répondaient à ces besoins pour le moins complexes L'exposé du vécu traumatisant de Gemili ne va pas laisser le jury indifférent il y a même un des jurés qui va se mettre à pleurer et seront appelés à témoigner les soignants qui s'occupaient de Gemili l'un d'entre eux déclare elle avait besoin de soins les plus intensifs que nous ayons jamais vus Mademoiselle Doleghi constitue un danger pour la société et pour elle-même alors d'ailleurs je ne te l'avais pas dit avant mais Gemili elle a un quasi judiciaire elle a passé plusieurs périodes en détention juvénile pour des faits de violence grave contre ses proches de ses 14 ans à ses 18 ans Gemili fait quelques allers-retours donc en prison dans une prison pour mineurs elle fait des allers-retours entre la prison et l'appartement des services sociaux où elle réside avec les soignants qui se relaient 24 heures sur 24 7 jours sur 7 elle n'est jamais seule elle a besoin d'une surveillance constante pour se protéger d'elle-même et aussi pour protéger son entourage on est d'accord qu'il est donc difficile de comprendre qu'une fois majeur l'état prend la décision inconcevable de cesser cette surveillance quotidienne surveillance dont clairement elle avait besoin c'est pas parce que tu souffles une bougie de plus que t'es plus la même personne Sharon Lessie l'avocate de Gemili elle va tenter de convaincre le jury que Gemili elle n'a pas prémédité son acte elle met en avant ses problèmes de santé mentale mademoiselle Dolegui était mentalement instable la nuit du meurtre présumé son état d'esprit était confus principalement dû au fait qu'elle n'avait pas pris son traitement il faut avouer que c'est un argument qui est quand même de taille mais d'un autre côté on dirait presque qu'elle veut mettre la faute sur la soignante qui n'a pas voulu aller lui chercher ses médicaments à la pharmacie l'avocate soutient la thèse d'un acte non intentionnel elle parle d'un accident qui s'est produit lors d'un jeu sexuel entre deux adultes consentants Gemili n'avait aucunement l'intention de blesser ou de tuer son partenaire mais pourquoi elle a dit ça à la police ? et pourquoi les recherches Google ? le procureur Patrick Bourque va souligner justement ce que je viens de dire en disant elle l'a tué parce qu'elle le voulait c'était son désir et ses aveux à la police la nuit du meurtre le prouvent il informe le jury que dans les heures qui précèdent l'arrivée de Moline Gemili a mis en place son plan meurtrier et ça ça prouve que son acte s'était pleinement prémédité dès qu'elle a reçu le premier texto dira le procureur elle avait en tête de faire du mal à cet homme Mademoiselle d'Olégui l'a tuée parce qu'elle le voulait c'était son désir le plus profond sa conduite ce jour-là émanait de sa colère et de ses pulsions meurtrières elle n'avait pas l'intention de libérer de l'étranglement elle a ignoré les coups et les luttes de sa victime et l'a assassinée et bien sûr il rappelle les recherches Google preuves incriminantes accablantes selon le procureur après l'historique de Gemili on s'intéresse à son interrogatoire l'entretien est visionné par le jury entretien pendant lequel la jeune femme de 18 ans parle du meurtre avec une facilité déconcertante le jury entend les aveux complets de Gemili et au vu des déclarations inquiétantes qu'elle fait à la police je rappelle qu'elle a avoué qu'elle recommencerait le procureur déclare que les possibilités de réhabilitation quasi zéro on est proche de zéro même le psychiatre Andrew Carroll explique qu'elle était dans un état d'excitation accrue quand elle a étouffé sa victime d'après lui elle peut ressentir une rage pathologique une colère un cran au-dessus dans son plaidoyer de fin Sharon Dessy l'avocate de Gemili elle tente de persuader le jury que la jeune femme n'a pas l'instinct d'un tueur elle doit être déclarée non coupable malgré ses pulsions meurtrières ma cliente ne voulait pas le tuer elle ne s'attendait pas à ce résultat elle ne s'attendait pas à ce résultat elle voulait simplement que les gens la croient au sujet des pensées horribles dans sa tête mademoiselle de Leggy n'est pas une meurtrière c'est une fille profondément troublée une fille dont l'esprit est un torrent de pensées et d'émotions terrifiantes ses émotions ses pensées son sentiment d'identité fracturée sont le produit d'une enfance de négligence et d'abus et pour ces raisons vous devez la déclarer non coupable de meurtre dans ses déclarations finales le juge déclare en s'adressant à Gemini vous avez tué un homme qui n'avait rien fait pour vous blesser ou vous provoquer il est tout à fait clair dans votre cas qu'il y a eu préméditation par rapport à l'acte de violence vous n'aviez aucun intérêt sexuel pour monsieur Rathod on ne peut qu'imaginer la terreur qu'il a ressenti lorsqu'il s'est rendu compte que malgré cet apôtement urgent vous n'alliez pas lâcher prise alors avant que le jury ne se retire pour délibérer le juge Peter Allemande leur demande d'ignorer les sentiments tels que la sympathie et de juger de manière juste alors même le juge il est vénère sur le banc des accusés alors que son avenir est entre les mains de quelques étrangers le membre du jury Gemini alors à ton avis elle est en train de faire quoi ? laisse tomber je pense que tu ne vas jamais deviner elle fabrique des origamis elle fait des dessins elle fait des coloriages alors ce n'est pas des coloriages pour adultes qui déstressent c'est des coloriages pour enfants quoique là encore on pourrait débattre du caractère anti-stress des coloriages peu importe là j'ai indiqué sur le coloriage je ne sais pas si c'est dans la lignée d'une stratégie de je m'habille comme une gamine je me comporte comme une gamine pour montrer que je suis une gamine je ne sais pas si c'était une stratégie les parents de Moline alors certes ils ne peuvent pas être présents en personne mais on leur propose d'assister au procès via un appel Zoom et ce procès en réalité il n'a pas vraiment pour but de déterminer si Gemini a la tué Moline la tué on le sait le but est de déterminer si son état de santé mentale la rend responsable ou non une question difficile pour le jury il va leur falloir 7 jours de délibération pour se mettre d'accord sur un verdict final 7 jours au bout de cette longue semaine pendant laquelle Gemini s'adonnait sûrement à des activités manuelles origami et autres loisirs créatifs le juge la déclare suspens coupable d'homicide involontaire elle est condamnée à une peine de prison de 9 ans avec un minimum de sûreté de 5 ans et 6 mois alors pour information la peine encore pour un homicide involontaire en Australie c'est 20 ans maximum 9 ans dont 5 en réalité c'est quand même une peine très clémente je connais des mecs qui sont ici qui ont pris plus pour du shit on aura compris les membres du jury ont grandement considéré l'enfance difficile et le profil psychologique de Gemini malgré ça cette décision elle va laisser perplexe l'entourage de la jeune femme et un des soignants dira qu'elle ne devrait jamais être relâchée elle est trop dangereuse et le mec il avait raison puisqu'en prison figure-toi que les pulsions meurtrières de Gemini elles vont refaire surface elles menacent de tuer à plusieurs reprises sa co-détenue ce qui n'est sans rappeler mon pote Joël de la Chorba Diabolique quoi qu'elle ait reçu comme punition ça ne nous rendra pas notre fils dira le père de Moline nous avons tout perdu et nous avons accepté la décision de justice notre fils prévoyait de revenir en novembre après avoir obtenu son diplôme puis le terrible incident s'est produit en juillet lors de sa dernière visite Moline nous a fait part de ses rêves il nous a dit que nous avions tant fait pour lui et que maintenant il était capable de nous soutenir il ne voulait plus nous laisser travailler et la mère de Moline à son tour dira nous sommes désormais seuls dans notre vieillesse il nous manque tous les jours mais nous avons accepté la douloureuse vérité notre fils ne reviendra pas mais il restera dans notre mémoire et dans nos cœurs pour toujours alors du coup on se retrouve avec une grosse question la justice française australienne enfin peu importe c'est quasiment toutes les mêmes la réhabilitation en fait comment elle se fait enfin punir ses biens dans certains cas c'est même obligé mais en prison en fait on propose quoi aux détenus pour qu'ils se réinsèrent là on est dans le cas d'une femme qui ne devrait pas être dehors je suis quand même assez d'accord mais puisqu'on la libère enfin bon après à un moment donné il faut accepter la décision de justice enfin en fait t'as pas le choix t'es obligé la fois que tu l'acceptes ou pas c'est la même chose donc la décision de justice dans la société il me semble que à cette heure-ci enfin aujourd'hui Gemily elle a purgé deux ans ou trois ans presque trois ans de sa peine donc en fait elle arrive là bientôt qu'est-ce qu'on fait pour déjà qu'elle soit en sécurité d'elle-même et que les autres autour d'elle soient en sécurité et quoi est-ce qu'elle va retourner dans un genre d'institut enfin un peu comme l'endroit où elle était avec les soignants tout ça est-ce qu'elle va avoir un appartement qui va être financé par l'état enfin encore une fois tu punis les gens parce qu'ils ont fait des bêtises ok il faut mais il n'y a rien qui est mis en place enfin il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place derrière pour une réhabilitation une réinsertion autant pour le bien des personnes autour autant pour le bien de la personne qui est directement concernée moi je suis totalement pour l'obligation de soins moi on va appeler ça comme ça l'obligation de soins enfin ça s'appelle comme ça juridiquement ça s'appelle aussi comme ça l'obligation de soins quelqu'un qui a vécu une vie plus ou moins normale on va dire on a tous des traumas on a tous des traumatismes on a tous besoin d'un psy alors imagine toi quelqu'un qui va jusqu'à l'extrême de s'envoyer en prison que ce soit en vendant voilà des substances illicites que ce soit par de la violence ou enfin pire meurtre du coup mais quand le traumatisme est si fort que tu vas jusqu'à t'envoyer en prison il faut une obligation de soins en réalité ce que je trouve intéressant c'est que là en France alors je sais pas comment c'est mis en place alors apparemment il y a un truc qui a été mis en place récemment c'est la gratuité enfin la prise en charge pas la gratuité mais la prise en charge par la sécurité sociale de thérapie de psychothérapie pas uniquement de psychiatrie qu'est-ce que enfin il en est quoi pour les prisonniers en fait pour les détenus je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce ce point là mais je sais pas la thérapie ça peut que faire du bien donc si une personne doit sortir de prison je sais pas tu veux pas qu'elle aille mieux en fait tu veux pas qu'elle aille mieux quand elle revient sur cette note quand même intelligente je me lance des fleurs je te laisse je t'invite à laisser un commentaire dans le respect pour partager ton avis partager ton ressenti partager ton dégoûtage de cette affaire et voilà c'est tout pour moi on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye on se retrouve